Musique Bonjour, bienvenue à Lumière du Monde. Ici Valérie Roberge-Dion, je suis directrice des communications à l'Église catholique de Québec. Et je vous parle aujourd'hui devant chez moi parce qu'on est en pleine pandémie, évidemment. Mais ça me fait vraiment plaisir de vous souhaiter aujourd'hui joyeuse Pâques. C'est un peu particulier pour nous, les chrétiens et chrétiennes, cette année, d'être dans la joie pascale alors que l'humanité traverse un grand drame. Mais c'est une joie qu'on assume quand même et qu'on veut manifester. Et c'est pas une joie, une espérance qui est rose bonbon. C'est une espérance qui est, disons, couleur arc-en-ciel, si je peux me permettre le clin d'œil. Dans la Bible, l'arc-en-ciel est un signe d'alliance entre Dieu et l'humanité. Une alliance qui s'est manifestée à plusieurs reprises dans l'histoire du salut. Donc c'est sur la base de cette alliance-là qu'on peut véritablement, sincèrement, célébrer Pâques et se laisser porter par la joie pascale. L'équipe de Lumière du Monde a préparé pour vous aujourd'hui une émission qui tente d'allier cette réalité de Pâques et de pandémie de coronavirus. Donc ça va comme suit. On commence aujourd'hui avec un entretien avec Mgr Marc Pelchat, évêque auxiliaire à Québec. Je peux vous dire que Mgr Pelchat avait déjà préparé un message de Pâques à votre attention, mais on a dû le mettre aux oubliettes parce que les dernières semaines, évidemment, la situation a empiré. Puis on ne peut pas avoir un discours pertinent à cette période de Pâques sans tenir compte de la situation. Donc merci Mgr Pelchat pour ce message. Par la suite, on va parler de la résurrection. C'est Mme Mireille Étier dans le cadre de notre série Trésor d'iconographie. Elle nous fait une espèce de catéchèse autour de la résurrection en relisant un peu une icône écrite par sa mère. Par la suite, on tend le micro à Mgr Martin Laliberté près des missions étrangères, qui est notre nouvel évêque auxiliaire à Québec depuis les derniers mois. Il a accepté de se confier au Père Dominique Lerouzès, de nous partager comment il vit ça les dernières semaines, en particulier cette crise, comme nouvel évêque, comme membre de l'équipe de responsables diocésains aussi. Enfin, on rencontre un troisième évêque. C'est 3 pour 1 aujourd'hui. Vous êtes gâtés. On jase avec Mgr Paul Lorty, évêque émérite de Mont-Laurier. Il nous parle aujourd'hui de la résurrection. On est dans le thème. Merci pour l'éclairage qu'il va nous apporter. Je vous souhaite une belle émission. Frères et sœurs, bonjour. Le Christ est ressuscité. Nous célébrons la résurrection du Seigneur. Notre foi chrétienne repose entièrement sur ce grand mystère du passage de notre frère Jésus de la mort à la vie. Le Christ est ressuscité. Notre proclamation de la résurrection de Jésus et la nôtre fait de notre confession de foi le lieu d'une grande espérance. « Si nous mourrons avec le Christ, avec le Christ, nous vivrons. » Ces mots de notre foi prennent un sens particulier en ces jours, alors que nous vivons une situation incroyable en raison de la pandémie mondiale qui nous donne la sensation que notre existence vacille, que notre vie est fragile. Jésus ressuscité est le vivant, celui qui nous appelle à la vie. À cause de lui, nous sommes promis à la vie avec Dieu. Voilà ce que nous révèle la fête de Pâques. Nous sommes engagés dans un combat avec lui pour que la vie triomphe, que l'amour fraternel entre les humains l'emporte sur l'égoïsme et la division, que l'espérance l'emporte sur le découragement, que la confiance dissipe tous les doutes qui conduisent au non-sens. L'apôtre Paul affirme avec raison que sans la résurrection, les chrétiennes et les chrétiens seraient les plus malheureux des hommes et des femmes. Dans le mystère pascal, qui est le cœur de notre foi, les termes « mort » et « vie », « mort » et « résurrection » forment un couple de mots inséparables. Parce que la mort sans la résurrection, que ce soit celle de Jésus ou la nôtre, n'a pas de sens. D'autre part, on ne peut pas entrer dans la résurrection et la vie avec Dieu sans passer par la mort. La maladie qui frappe notre collectivité en ce moment nous rappelle que la mort et la vie sont étroitement liées. Mais ce qui domine, grâce à notre foi en la résurrection, c'est l'espérance. Le Christ nous promet que la vie sera plus forte que la mort. La résurrection du Seigneur est notre plus grand motif de joie. Le Christ est ressuscité. Avec Lui, nous sommes des ressuscités, des vivants promis à la résurrection, des pécheurs pardonnés, prêts à entrer dans la lumière. Frères et sœurs, devenons tout de suite ce que nous sommes déjà, des ressuscités, des sauvés, des vivants. Je vous souhaite vraiment, aujourd'hui, d'entrer dans la joie de la résurrection du Seigneur, de redécouvrir sa présence en ces jours où nous sommes isolés dans nos foyers. Nous ne sommes pas seuls. Le vivant est avec nous. Il est au milieu de notre foyer. Il est là quand je prie dans le secret de ma chambre ou avec les proches qui sont avec moi. Le Christ est ressuscité. Accueillez la vie qu'il vous donne, la vie éternelle qu'il vous promet. Et joyeuse Pâques à chacune, à chacun de vous. La croix, c'était pas le dernier mot. La croix, c'est un moyen. C'est un moyen extrême, si on veut, pour dire jusqu'où peut aller l'amour de Dieu. Mais c'était pas pour s'arrêter là. Et c'était pour que la vie éclate, la vie jaillisse de la croix, mort où est ta victoire. Et c'est ici, aujourd'hui, qu'on se trouve dans la résurrection du Christ. Une icône pleine de lumière, une icône où on voit le monde de Dieu, le grand cercle ici. C'est ce qui dit le monde de Dieu. Une mandorle, qu'on l'appelle. Parfois, elle est en forme d'amande et parfois, c'est un cercle. Donc, avec les rayons de gloire au centre. Et, alors là, les rochers éclatent, le ciel est tout doré. Les anges qui sont ici, regardez les petits morceaux ici. Il y en a un qui tient la croix du Christ et l'autre tient les instruments de supplice. donc l'épée, la lance et puis le bâton au bout duquel il y avait l'éponge avec le vinaigre. Et on trouve au cœur, qu'est-ce qu'il y a au centre, c'est le Christ. Là, on voit tout le mouvement de l'esprit qu'on voit dans son vêtement qui bouge et c'est qu'il est rempli. C'est l'esprit qui l'a ressuscité d'entre les morts. Et Jésus, il est debout, la croix est tombée. À la fois, ce sont les bois de la croix qui sont à terre et il se tient debout. Il a vaincu la mort. En même temps, ce sont les portes de l'enfer qu'il a ouvertes. Et on voit la chaîne qui nous gardait captifs, la clé des portes de l'enfer, les ténèbres. Jésus en jaillit et mort où est ta victoire. Alors Jésus, il est descendu au enfer. Il est allé chercher tous ceux qui étaient morts. Adam, Ève, Adam, viens, Adam, Ève sort des tombeaux, sort de la mort. On a les rois, on a les prophètes, on a tous ceux de l'Ancien Testament que Jésus s'en va arracher à la mort. Toujours les anges autour et cette victoire de Jésus maintenant dans le vêtement blanc qui éclate, qui est éclatante de lumière parce qu'il a maintenant, il est ressuscité. Bonjour à tous et à toutes et je vous souhaite la bienvenue. J'ai la joie d'accueillir Mgr Martin Laliberté, évêque auxiliaire à Québec. Il a été ordonné évêque il n'y a pas longtemps dans cette basilique ici à Notre-Dame et donc j'ai la joie de l'accueillir pour vous. Alors bonjour Mgr, vous allez bien? Bonjour Dominique. Oui, je fais très bien, merci. Alors bien écoutez, on vit actuellement une période sans précédent que ça a entraîné beaucoup de changements pour notre Église diocézaine. J'imagine que vous vous attendiez pas à un défi comme celui que vous êtes en train de traverser actuellement. Qui s'attendait à ça? Ça fait quasiment trois mois, jour pour jour, que j'ai été ordonné. Je me souviens, le 29 décembre, la cathédrale ici s'était plein, à craquer, ça débordait, puis là on se retrouve pour une entrevue trois mois plus tard. La cathédrale est vide, il n'y a plus personne qui peut entrer pour des célébrations. Je ne m'attendais jamais à ça. Moi, les défis auxquels je m'attendais quand j'ai commencé comme évêque, c'était premièrement connaître la réalité de l'Église de Québec. Je suis de Québec, mais j'ai été ailleurs pendant longtemps. Vous faites partie de la cellule de crise du diocèse de Québec et écoutez, pour ceux qui ne savent pas trop trop comment ça fonctionne, en fait, pourriez-vous nous dire un peu qu'est-ce qui se passe, comment vous prenez, comment vous rencontrez, c'est composé, de quelles personnes, bref, comment ça fonctionne? Bon, vous savez, on en a des défis, c'est gros, parce que l'Église de Québec, c'est quand même une église qui s'étend sur un très vaste territoire avec plusieurs communautés chrétiennes, avec des services diocésains. Et puis, comment faire fonctionner tout ça alors qu'on a perdu nos moyens habituels? Alors, c'est pour ça qu'aux services diocésains, le vicaire général, l'abbé Mario Duchesne, l'évêque qui est responsable présentement, l'abbé Monseigneur Marc Pellchat, en l'absence du cardinal, qui va revenir bientôt, avec tous les gens qui sont directeurs de différents services, on a formé comme une cellule de crise pour voir où on s'en va là-dedans, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on organise les choses, comment on peut être en contact avec les communautés chrétiennes, qu'est-ce qu'ils font, eux, sur le terrain, comment ils peuvent continuer à être une église missionnaire dans le contexte actuel, comment, avec les moyens qui sont nos moyens habituels qui ont disparu, presque, de contact personne à personne, comment on peut continuer à garder le contact, la proximité avec les gens. Alors, réfléchir à tout ça. Alors, on a une cellule de crise qui se réunit tous les après-midi pour voir un peu tout ce qui nous vient des communautés chrétiennes, des paroisses, des équipes pastorales, et nous aussi, notre travail, comment organiser ça, qu'est-ce qu'il faut gérer. Il y a des questions économiques, il y a des questions de personnel, il y a des questions de pastorale, il y a des questions légales. Alors, tout ça ensemble, on a une cellule de crise qui se réunit régulièrement, une 10, 12 personnes. Mais, à part ça, bien là, il y a des petits communautés qui se forment aussi selon diverses questions parce qu'on ne peut pas parler de tous les problèmes et de toutes les questions en grand groupe. Alors, il y a aussi des petits groupes. Mais tous les après-midi, depuis le début, depuis qu'on nous a un peu confinés et qu'on nous a restreints, bien, on se réunit pour voir où est-ce qu'on s'en va comme église là-dedans. Et surtout, une question importante, comment les décisions se prennent dans cette cellule de crise? Je pense spontanément, vous voyez, on a dû fermer les lieux de culte, on a dû annuler les célébrations, donc, et jusqu'à la grande décision de devoir annuler les célébrations pascales. Comment les décisions se prennent? Bon, il y a des décisions qui sont hors de notre contrôle un peu, là. Il y a des choses qu'on est obligé de fermer parce que le gouvernement nous a demandé de les fermer. Alors, on n'a pas le choix. On a même été, on a pris les devants un peu, même décidé de fermer des lieux de culte avant que le gouvernement en parle. Et puis, deux, trois jours plus tard, bien, c'est eux qui ont demandé à d'autres groupes religieux de le faire parce qu'il fallait le faire parce qu'on nous parle de confinement et puis nos lieux peuvent être des lieux où, justement, il ne faut pas avoir de pensée magique. Ce n'est pas parce que c'est une église que le virus ne rentre pas dans l'église et qu'on ne peut pas se le communiquer. Alors, ces décisions-là nous ont été un peu imposées. Je ne dirais pas qu'on a annulé la semaine sainte ou on a annulé les célébrations. On a demandé de trouver d'autres façons d'être en contact avec les gens, d'autres façons de célébrer. Peut-être une dernière question à deux volets. Peut-être parce que les gens sont sensibles aux expériences. Quelle a été l'expérience la plus difficile que vous avez eue à vivre dans cette crise? Et aussi, quel a été votre émerveillement? Comment vous avez vu Dieu, l'Esprit-Saint, à l'œuvre dans cette crise, justement, du coronavirus? L'expérience la plus dure, c'est un peu celle que j'ai relatée, d'avoir à prendre des décisions qui affectent la vie concrète de gens et de gens qui ont une famille, ont des gens à charge. Alors ça, c'est très dur. Je dois dire qu'il y a des nuits qui ont été difficiles. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on fait ça. Mais il y a aussi, à travers de tout ce qu'on vit présentement, des belles choses. Et moi, ce que je vois, et c'est ça pour moi qui est beau, c'est que, c'est sûr, au début de la crise, il y en a qui, on peut toujours s'écraser dans une crise, et il y en a qui, où c'était le premier réflexe. Mais là, on voit que les gens ont du ressort. Et il y a de plus en plus des gens qui se découvrent même des compétences et des qualités et même des ressources en eux qui ne soupçonnaient même pas avoir. Alors là, ces gens-là se mettent à l'œuvre. Il y a de plus en plus de choses qui se font et on le voit dans les communautés chrétiennes. On a fait, de plus en plus, on trouve une façon d'être en contact avec les gens. On le fait par des célébrations religieuses, oui, des temps de prière, des célébrations, mais ce n'est pas seulement ça parce que garder le contact avec les gens, ce n'est pas seulement par du rituel ou du célébratif, des célébrations, des messes ou des prières, mais aussi le contact personnel. Il y a un curé qui nous disait dernièrement, il a contacté, il a fait plus de 100 téléphones depuis le début. Il contacte les gens de la paroisse pour leur parler, demander comment ça va, les gens qui sont engagés dans la communauté chrétienne. Alors, quelque chose qu'il n'aurait jamais fait, un bon jour en passant, mais là, il prend le temps de téléphoner à chacun et ça fait plus d'une centaine de personnes à qui ils téléphonent pour garder le contact. J'ai été en contact aussi à une autre affaire qui est pour moi belle avec les missionnaires de la charité de Mère Thérésa qui sont en Limoilou. Bon, elles, elles n'ont pas l'Internet, elles n'ont pas la télévision. Alors, ils ne savaient pas ce qui se passait vraiment par les nouvelles. Alors, c'est moi qui ai été obligé parce que je m'occupe de la vie consacrée présentement d'être en contact avec elles voir ce qu'elles pouvaient faire. Alors, elles ont décidé de continuer à aider les gens, mais elles ne peuvent plus les recevoir dans leur salle à manger où elles servaient des repas. Mais elles préparent chaque jour des lunchs, qu'elles mettent un lunch à la fois sur la table, les gens viennent chercher, tout ça. Parce que pour moi, garder le contact avec les gens et être témoin du Christ, oui, il y a toute la dimension, comme je disais, religieuse, rituelle, de prière qui nous donne de l'espérance, on a besoin de signes, mais il y a toute cette dimension engagement au service de l'autre qu'il faut continuer comme communauté chrétienne. La vie fraternelle doit continuer. Le contact avec les gens. Et puis ça, si on veut être vraiment en église, il faut continuer aussi ça, du mieux qu'on le peut. Et il y a des petites expériences. Ce prêtre qui rentre en contact avec tous les gens de sa paroisse pour garder le contact. Ces religieuses-là qui continuent à aider les gens qui ont besoin, mais qui ont été obligés d'adapter leur façon de faire, bien ça, pour moi, c'est des signes de l'esprit qui soufflent et qui donnent, qui permettent à des gens de continuer à être témoins différemment dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui par le coronavirus. Alors, on était ici dans la Basilique Notre-Dame de Québec. J'ai reçu Mgr Martin Laliberté, évêque auxiliaire de Québec. Merci beaucoup, Mgr Laliberté. C'est la semaine sainte et on se retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière capsule auprès de Mgr Lorty qui va nous parler de la résurrection. Pour les moins initiés, là, on appelle ça le triduum pascal, mais Mgr va nous aider à démystifier tout ça et à démêler ce beau langage-là pour nous parler de Pâques, la résurrection du Christ. Je le retrouve tout de suite. D'abord, Mgr Lorty, merci encore de nous recevoir. Démêlez pour nous, s'il vous plaît, ce triduum pascal. qu'est-ce que c'est? Bien, on va commencer avec Pâques. Le mot Pâques, ça veut dire passage. C'est le passage de la mort à la vie pour le Christ. Et ça, c'est extraordinaire. Il était de conditions humaines et il vit éternellement. Et il nous promet le même héritage dans la foi de notre baptême. Et triduum pascal, bien, c'est ça, c'est trois jours. Ça vient de deux mots latins, 13, qui veut dire trois. Puis, duum, c'est le mot jour au pluriel, trois jours. Alors, jeudi, vendredi et la veillée pascale. C'est des moments inséparables. Jeudi, le Christ institue l'Eucharistie et le sacrement de l'ordre et il lave les pieds de ses disciples. Et il nous montre son testament spirituel. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés en posant ce geste. Le vendredi, c'est qu'il s'offre gratuitement pour le salut de l'humanité en acceptant de mourir pour pardonner les péchés de toute la terre, y compris de chacun de nos péchés. C'est extraordinaire comme geste de miséricorde, de bonté à l'égard de chacun d'entre nous. Et on pense tous que c'est le chaos, c'est la mort pour toujours sur la terre. On avait eu une telle espérance dans le Christ et soudainement, dans la nuit du samedi, bien, c'est le jour de Pâques, il est vivant à jamais et il apparaît en premier à une femme pour que le message se répande partout. Quelle bonne nouvelle, hein? On ne garde pas ça pour nous. Alors, c'est formidable de voir à quel point le Christ et tout à petit, les disciples qui l'avaient suivi, dont les disciples d'Emmaüs, bien, ils faisaient deux heures de marche, ils retournaient chez eux, ils avaient la mine basse, tout était à terre et ils retournent de nuit à Jérusalem pour dire, il est venu, il a mangé chez nous, il a célébré l'Eucharistie. Et on l'a reconnu à la fraction du pain. Et on l'a reconnu à la fraction du pain et en même temps, les apôtres, le Christ leur a réservé la même délicatesse. Vous parlez de deux obstacles majeurs dans notre vie de foi et dans notre vie humaine, tout simplement. Quels sont-ils? Bien, il y a la mort qui est une réalité difficile et le Christ l'a vaincu et aussi le péché et il nous pardonne. Aimez-vous les uns les autres, c'est le pardon qui est la marque de commerce du Christ et il nous invite à faire de même. Donc, les deux principaux obstacles dans la foi, dans notre union au Christ, ne sont pas des obstacles infranchissables. Avec lui, tout ça se traverse. Tout est victorieux et c'est pour ça qu'on chante magnifiquement l'alléluia, loué soit le Seigneur parce qu'il est vivant à jamais. Hum, que c'est magnifique. Comment Pâques est le sommet de l'année liturgique? Comment c'est si important? Pourquoi c'est si important pour nous, catholiques, la fête de Pâques? En quoi c'est le sommet? En fait, c'est le sommet. C'est justement, c'est cette réalité que quand on est de conditions humaines, on a une vulnérabilité, une précarité et on est des êtres mortels. Et la fête de Pâques vient nous donner une nouvelle identité. On devient spirituel. On devient des êtres qui sont appelés à une vie qui va durer toujours. C'est extraordinaire et en même temps, le fait que les autres partagent ces mêmes convictions et qu'on a à leur faire connaître cette bonne nouvelle, on permet à d'autres à découvrir ce trésor qui les habite quand on a la foi en Dieu. Il s'agit d'en rayonner. Bien sûr, c'est le grand défi de chaque jour. Ne serait-ce que de sourire à tout le monde. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Il y a quelqu'un qui souriait dans l'autobus à tout le monde. Puis personne ne lui rendait. Et un jour, il y a quelqu'un qui est revenu le voir puis qui lui a dit, « Monsieur, vous m'avez sauvé la vie. » Il dit, « Quand je suis monté ce matin, je me suis dit, si personne ne me salue, je m'enlève la vie. » Alors, quand il a appris cette nouvelle que l'homme ne s'était pas suicidé parce qu'il lui a dit, « Vous savez que je continue à saluer encore tous les gens qui montent dans l'autobus au cas où je sauverais une deuxième vie. » C'est tellement beau la puissance d'une simple salutation, d'un sourire. Comment ça peut changer une vie? On n'a pas idée. Donc, soyons généreux dans le don, surtout qu'on a la foi, qu'on porte cette lumière en nous. Laissons-la rayonner. Monseigneur, il ne reste plus qu'à vous remercier. Un immense merci au nom de tout le peuple de Dieu de Québec ici qui va vous entendre nous aider à nous orienter vers Pâques. Bonne semaine sainte qui se poursuit. Et puis, en espérant vous retrouver bientôt, peut-être, pourquoi pas parler de l'éternité. Vous êtes si inspirant quand vous parlez de l'éternité. Pourquoi pas? Bien, merci pour votre accueil et ça m'a fait plaisir de parler de celui que j'aime et à qui j'ai donné ma vie. Amen! Joyeux Pâques! Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Vous savez, j'ai pu donner un petit répit aujourd'hui à nos deux animateurs, Geneviève et James, puis j'en profite pour les remercier pour leur excellent travail. Merci aussi à toute l'équipe de Lumière du Monde. et ils ont travaillé très fort au cours des dernières semaines dans un contexte de plus en plus difficile. Nous vous invitons à les rejoindre sur ECDQ.tv, aussi sur la plateforme Facebook de ECDQ.tv, où vous pouvez voir l'opération qu'on a appelée Couronne de vie, qui nous permet de diffuser des contenus chaque jour, d'être en lien les uns avec les autres. Alors, on continue ce programme-là aussi longtemps que possible. Je voulais vous inviter aussi, comme directrice des communications du diocèse, de visiter notre site diocésain, ECDQ.org, où vous avez une section spéciale qui vous explique ce que fait l'Église présentement pour être en action, pour être présente, pour être pertinente dans cette situation très difficile qu'on traverse collectivement. Vous savez, l'Église, c'est une grande famille qu'on souhaite la plus tissée serrée possible, mais à la fois, en même temps, ouverte. On vient de vivre le Vendredi Saint, on se rappelle, le Christ en croix, sa position, les bras grands ouverts, ça nous parle de comment nos bras devraient être ouverts dans la situation très difficile qu'on traverse. On est ensemble, on est solidaires les uns des autres, ouverts sur les besoins de ceux et celles qui nous entourent. Je vous souhaite une bonne semaine dans la paix et dans la joie de Pâques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada